C'est une personne avant tout de confiance, dont je connais l'exigence et la transparence et c'est un formidable marin contre lequel et avec lequel j'ai eu l'occasion de naviguer. Nico la pense au Vendée Globe depuis des années. Il s'y intéresse, c'est une passion, il est puis toujours conscient du travail que ça représente. C'est quelqu'un d'assez discret, très calme, à la fois très exigeant envers soi-même et aussi il veut des gens qui soient à 100% impliqués en tout cas dans son projet. C'est quelqu'un de méticuleux, une fois qu'il s'implique dans un projet il y va à 100% et il essaye de ne pas laisser de place au hasard. Pour Nicolas c'est toujours essentiel de sentir que c'est son bateau, un bateau à son image et selon ses exigences. Sans forcément décider ou tout concevoir, il a un œil sur tout et il sait décider quand il pense que c'est important. Les imocas c'est des prototypes et il y a énormément de techniques. Il y en a qui ne vont pas vouloir de système de backup parce qu'ils veulent le bateau le plus égile possible, qu'il va être le plus rapide possible et Nicolas n'est pas dans cette optique là. Il est vraiment dans l'optique de d'abord de finir le tour du monde et après le résultat viendra. Sportivement et en termes de motivation, il va être infaillible. Ça fait tellement longtemps qu'il rêve d'être au départ de cette course, qu'il a tous les atouts. Même s'il y aura des moments durs, il aura une énergie supplémentaire. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a une personne qui se lancera le 8 novembre sur un bateau pour faire un tour du monde et c'est bien Nicolas.